Bonjour à tous, pour répondre directement à la question, qu'est-ce que signifie TIS ? TIS c'est Transport Information Solution et nous sommes la branche de Villeurbanne qui est en charge de donner de l'intelligence au train, c'est-à-dire tous les produits électriques et électroniques qui vont piloter la sûreté, la traction et la signalisation des réseaux ferroviaires. Voilà, donc cette présentation, elle va porter sur la façon dont on a intégré l'éco-conception dans un système de management environnemental et également un petit retour d'expérience sur les produits nouvellement éco-conçus. Donc en premier lieu, une rapide présentation des activités du site de Villeurbanne. Donc nous sommes un site qui conçoit et industrialise les produits électroniques ferroviaires qui peuvent être des produits sols, dédiés spécifiquement à la signalisation ou bords, dédiés plus spécifiquement à la traction. Et nous avons un panel de plus de 600 produits catalogues qu'on adresse pour des trains allant de la petite vitesse à la très grande vitesse. Et nous avons en permanence, à l'année, environ 40 programmes de R&D pour couvrir ces produits. Donc en termes d'éco-conception, où se situe le site ? Eh bien en fait, nous avons intégré les principes de l'éco-conception en déroulant les principes de l'ISO 14006 qui est un guide pour la mise en place de l'éco-conception dans un système de management environnemental. Et pour ce faire, du coup, nous avons suivi les exigences de cette norme. Mais par contre, pour la partie plus certification, comme cette démarche n'est pas certifiable, on a certifié le site du point de vue de l'amélioration continue pour ses activités de site, c'est-à-dire l'EHS, mais également pour ses activités de conception des produits. Donc nous sommes certifiés ISO 14001 site et produit depuis 2014. Et en parallèle, pour évaluer notre maturité en éco-conception, nous avons subi un questionnaire d'évaluation à fac éco-conception de l'AFNOR qui a permis de nous donner une maturité. Donc cette maturité, aujourd'hui, elle est confirmée, 3 sur 4. Dans le cadre d'un suivi de cette certification, nous sommes renouvelés tous les 3 ans. Donc nous allons être à nouveau évalués l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que le système de management environnemental ? Eh bien, c'est différentes étapes qui vont vous aider à mettre en place ce qu'on appelle une roue de deming, Plan Do Check Act, pour dérouler le principe de l'amélioration continue. Pour ce faire, on déroule les principes de l'ISO 14006. Donc ici, vous avez la liste des thématiques qui sont traitées dans cette norme de façon non exhaustive. Donc il y a la définition des responsabilités, des rôles et des ressources. Il y a effectivement la partie awareness sur les parties prenantes, mais aussi sur les fournisseurs, qui est très important puisqu'on ne fait rien sans eux. Il y a une partie communication et stratégie de communication avec les profils environnementaux, produits et l'organisation d'événements avec nos clients. Il y a une partie détermination de ce qui est impact environnementaux significatif. Donc c'est une méthode basée à la fois sur l'ACV et l'AMDEC pour déterminer les leviers les plus efficaces pour faire ensuite de l'amélioration sur les produits. La maîtrise opérationnelle avec effectivement l'intervention sur les nouvelles conceptions. Des indicateurs de performance qui sont à renouveler tous les ans. L'évaluation de conformité bien évidemment, notamment sur la partie substance dangereuse. Et une revue de direction annuelle afin d'impliquer la direction et de se fixer des nouveaux objectifs. Je ne rentrerai pas dans le détail pour une présentation de 10 minutes, mais voilà en gros ce qui se cache comme activité derrière la certification d'un site. Donc qu'est-ce qu'on en retire de cette mise en place ? Puisque maintenant on a quasiment 3 ans de retour d'expérience sur cette démarche. Donc ça a ses avantages. Le fait d'avoir une veille réglementaire efficace en place, maîtrisée, contrôlée. Le fait d'avoir des ressources dédiées à l'activité, des compétences qui sont gérées par des formations, des budgets associés à toutes les activités dans le cadre des nouveaux développements. On a aussi l'implication du management, puisque c'est lui qui définit tous ses rôles, responsabilités et budget. Et puis donc c'est eux qui nous aident à définir les objectifs qui seront du coup à valider au courant de l'année. On est intégré dans les process de développement. Donc on rend l'éco-conception effectivement obligatoire pour tous les nouveaux développements. Et puis on a développé une méthodologie d'analyse environnementale qui est robuste, qui a donné des résultats et qui est également appliquée sur d'autres sites Alstom. On a aussi des désavantages, puisque c'est une démarche qui est quand même assez lourde. Elle rend la chose obligatoire et applicable sur 100% des développements. Donc parfois on a des difficultés à implémenter les idées d'éco-conception, parce qu'on est à l'interface avec d'autres impératifs techniques, comme la fiabilité, la sûreté, le prix. On a un besoin permanent de sensibiliser les gens en interne, puisqu'ils oublient. Ils nous oublient dans les nouveaux développements. Ce n'est pas parce que c'est écrit qu'on va forcément le faire, donc il faut qu'on se rappelle à eux régulièrement. Les gens changent de poste régulièrement, donc on a fort besoin de communiquer régulièrement avec ces personnes. La veille réglementaire, elle, il ne faut pas se voler la face, elle représente une charge assez importante sur les produits. Le système de management en lui-même, une fois qu'on a tout bien installé, il doit vivre. On ne l'a pas installé une fois pour toutes. Au fil des changements d'organisation, on a besoin de le revoir périodiquement. Et puis une petite particularité du ferroviaire, qui est qu'on a besoin d'avoir beaucoup de temps pour avoir du retour d'expérience, puisque nos temps de développement sont très longs. Donc on a du mal à se fixer la première fois des objectifs, puisqu'on ne sait pas trop si ces objectifs seront facilement atteignables ou non. On va passer maintenant sur des exemples pratiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, je vous le disais tout à l'heure, environ 600 produits au catalogue, et on développe chaque année quelques nouveaux produits, soit seuls, soit en partenariat avec des fournisseurs. Ces nouveaux produits, vous en avez un petit panel ici, ils peuvent être développés directement, ce qu'on appelle from scratch, c'est-à-dire qu'il n'en existait pas de version précédente avant, il n'y avait pas d'ancienne génération de ce produit, ou alors ça peut être des redesigns. On peut avoir des redesigns avec une assez grande liberté de reconception, ou des designs sur lesquels on va avoir plus de difficultés à imposer des idées d'éco-conception. Et puis, on a effectivement des choses qui sont développées en interne, ou développées sur spécification avec nos fournisseurs. Pour vous donner une petite idée, on ne va pas tous les balayer, mais on va rentrer dans le détail de quelques résultats qu'on a pu obtenir. Ceci, si vous avez déjà jeté un petit coup d'œil à travers les portes un petit peu vitrées des tramways, vous allez pouvoir voir que vous avez des écrans dans la console de conduite des conducteurs qui vont donner des informations aux conducteurs. C'est ce qu'on appelle l'interface homme-machine. On a développé cet équipement avec un fournisseur qui s'appelle Centralp. C'est le fruit d'une collaboration qui nécessite aussi de faire monter en compétence le fournisseur sur ce type d'activité. Et on a pu faire le redesign de cette console en gagnant du poids, de la dimension, de l'efficacité énergétique. Et donc, vous avez en haut les radars comparatifs des deux produits avec les indicateurs sur l'eau, sur l'air, ressources naturelles, etc. Le CO2 également. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on s'interdit effectivement de faire du déplacement d'impact, c'est-à-dire que si on se concentre, par exemple, sur l'efficacité énergétique, il ne faut pas que les choix de conception qu'on fait viennent déborder ailleurs et rendent plus impactant le reste. On reste dans une logique multicritère et on souhaite ne pas faire de déplacement d'impact. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la normation, c'est-à-dire qu'on essaie de rapporter les résultats qu'on prend, qui sont ici du domaine ferroviaire, à quelque chose de plus grand public. Donc, par exemple, on va dire qu'on a gagné 14% tout au long du cycle de vie du produit de consommation d'énergie avec un profil de mission donné pour un train. C'est l'équivalent de X pile R6 en fonctionnement. Ou alors, on a gagné des mètres cubes d'eau polluée grâce effectivement au redesign, notamment au gain matière sur ce produit. C'est l'équivalent de la consommation de 100 personnes durant un an, par exemple. D'autres exemples avec un produit SOL, cette fois-ci, qui est un produit de signalisation ferroviaire. Donc là, on a joué surtout sur la puissance de calcul de l'équipement qui fait du calcul redondé pour des raisons sécuritaires pour autoriser des trains à passer certaines portions. Donc, cette baie, elle avait une petite sœur qui s'appelait la baie 2 parmi 3 puisqu'elle faisait 3 calculs redondants pour être sûre de faire le bon choix. Et cette nouvelle baie, elle a une puissance de calcul accrue donc elle peut remplacer sur le papier 2 produits d'ancienne génération grâce à des processeurs plus performants, à un principe de calcul qui est plutôt centré sur 2 parmi 2, 2 fois 2 parmi 2. Et de ce fait, on a un gain environnemental significatif sur les ressources naturelles, les énergies fossiles, la production de CO2 globalement. Un dernier exemple, qui est un exemple de groupement de fonctionnalités au sein d'un même produit. Donc, vous avez ici un pilotage, ce qu'on appelle European Vital Computer, un rack électronique qui fait du calcul pour les grandes lignes et qui est associé à une boîte noire qui est orange évidemment. Et donc, ce qu'on a fait dans la nouvelle génération, c'est qu'on est venu intégrer une majorité des fonctionnalités qui étaient présentes auparavant directement dans la boîte noire, dans le rack, rack qui est de même dimension. Donc en gros, on a miniaturisé l'électronique, on a conquéténé les informations dans le même produit, le tout pour avoir une boîte noire très réduite et gagner 10 kilos sur l'ensemble. En termes de gains environnementaux, on est aux alentours de 15% sur l'ensemble des indicateurs. Donc on a, vous voyez, différents moyens d'action, regroupe mes produits, améliorer la puissance, diminuer l'impact matière pour faire de l'amélioration environnementale sur les produits électroniques ferroviaires. Donc, en conclusion, la démarche dans un système de management global permet de faire de l'éco-conception de façon systématique. Et l'idée, c'est de se différencier de la concurrence en étant en permanence dans un cas comparatif. On choisit pour ça, notamment, le programme PEP Ecopassport. Donc la console conducteur que vous avez vue sera dans quelques semaines en ligne sur le site du programme PEP Ecopassport, notamment. Et pour l'instant, il y en a trois autres qui sont déjà publiés. Et puis, en guise de comparaison, vous pourriez vous demander, effectivement, quel est l'intérêt de faire de l'éco-conception sur les produits électroniques, alors qu'ils représentent une masse assez faible au niveau du train. Donc la raison, c'est qu'en fait, à l'échelle d'un train, vous avez également une autre déclaration environnementale sur un train régional qui vient de paraître sur le programme EPD. et sur ce programme, vous allez voir cette déclaration qui dit qu'en fait, les produits électriques et électroniques au sens large dans un train, ça représente un peu plus de 10% de sa masse. Pour autant, quand on regarde en termes d'impact ce que ça peut représenter, sur la phase de fabrication uniquement, ça représente 40% de l'impact. Donc l'idée, c'est aussi de voir qu'il n'existe pas un lien direct de gain de masse uniquement, qui pourrait porter uniquement sur la carcasse d'un train, puisque l'électronique est la plus forte contributrice sur sa phase de fabrication, notamment. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada